bonjour alors on va faire un nouveau vidéo ça fait longtemps que j'en ai pas fait fait que ben voilà c'est mon premier depuis après covid on va dire que vous voyez que je suis semi-transparent bon alors ce que je voulais vous montrer avec cette vidéo là c'est comment utiliser lattice diamond comme il faut je vais utiliser un projet déjà fait mais on va faire on va faire quand même toute la procédure au complet donc comment ça fonctionne c'est assez simple faut lancer lattice diamond donc voilà je lance lattice diamond et puis quand lattice diamond est en fonction je vais voilà je vais ouvrir mon projet donc c'est open project je peux le faire par là donc par ici ou ou vous pouvez le faire aussi d'un fichier open project voilà et je vais aller chercher mon mon gabarit fait que mon gabarit présentement il est ici moi c'est un gabarit qui est déjà fonctionnel je vais vous avez une autre vidéo pour vous montrer comment aller chercher le gabarit tout ça là c'est le gabarit du laboratoire n2 mais il va avoir des gabarit pour n pour tous les autres laboratoires je vais sûrement faire aussi un vidéo pour comment créer de toutes pièces un projet donc voilà alors je pars mon ldf qui me permet d'avoir mon fichier qui relie tous les fichiers ensemble dans le projet donc le ldf c'est le fichier de projet dans la section qui est ici j'ai le file list les deux fichiers les plus importants c'est le fichier du schématique et le fichier lpf qui est un fichier de contraintes on verra tantôt qu'est ce que c'est donc la première étape c'est de fabriquer mon circuit si je m'en viens ici je double clique voilà c'est mon circuit le circuit en tant que tel vous devriez savoir comment le fabriquer sinon il y a des vidéos peut-être qui vont être là ou sinon je vous l'aurai montré en personne donc vous avez vos entrées et vos sorties entrées sorties avec si on zoom là-dessus contrôle hop on voit bien que les signaux qui sont branchés là hop donc les signaux sont branchés soit direct ou inversés sur le circuit en tant que tel une fois que vous avez votre circuit fait maintenant ce qu'il nous reste à faire la deuxième étape c'est d'aller dans le fichier lpf et vous devriez avoir les ces lignes de code là qui sont là ce sont des commandes de contraintes pour dire au logiciel de préparer les entrées sorties du FPGA adéquatement pour la manière dont il a été branché donc on a ici toutes les banques de logique qui sont à l'intérieur du FPGA il y en a 6 donc la banque 0, 1, 2, 3, 4, 5 ce sont des régions avec des blocs des blocs de logique dedans donc les régions dans le FPGA on pourrait à la limite alimenter chaque région avec des technologies différentes une à 3,3 volts une à 2,5 une à 1,8 on pourrait avoir des choses comme ça sur ce FPGA là on a 6 régions 6 banques présentement on les alimente tous à 3,3 volts donc c'est pour ça que c'est là ensuite je dois dire mes broches que moi j'ai faites dans mon circuit que j'ai appelé E0, E1 et E2 puis mes sorties S6 jusqu'à S0 et 4 ben je dois les brancher sur une broche physique du chip si je regarde ça les broches physiques du chip je vais vous montrer ça avec euh hop excusez je me promène hop si vous regardez le chip en tant que tel vous voyez que c'est un chip on le voit pas très bien sur la caméra mais grosso modo c'est un chip qui est carré puis vous voyez pas les broches autour donc pourquoi on voit pas les broches autour c'est parce que c'est un ball grid array un BGA et le BGA c'est une matrice de broches en dessous de la composante donc comme les broches sont en dessous de la composante ben il y en a vraiment beaucoup on a de 1 à 16 puis de A à F donc le numéro de la broche c'est un numéro alpha numérique donc qui est composé d'une lettre et d'un chiffre donc ça fait 16 par 16 ce qui donne je me souviens plus exactement mais ça en donne vraiment beaucoup donc si vous faites le calcul 16 x 16 ça donne le nombre d'entrées sorties que vous avez accès donc il faut dire notre circuit va être branché sur quoi donc notre circuit va être branché sur quelle broche donc là on a nos 3 entrées E0 jusqu'à E2 puis on a nos 8 sorties S6 jusqu'à S0 plus la cathode donc il faut lui dire j'ai 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 branché sur le système le l'afficheur 7 segments je reviens encore une fois sur mon modèle ici j'ai mon 7 segments branchés donc je connais déjà mes broches pour chacune de mes sorties puis j'ai aussi sur ce petit board là ce qu'on appelle des dip switch je vais essayer de vous le montrer un peu mieux c'est ces switch là donc la switch 4 est là la switch 1 est ici donc ça s'appelle des dip switch parce que le nom de la composante c'est un type de dip switch donc c'est pas des interrupteurs push button comme les petits boutons habituels comme la SW1 la switch 1 qui est juste à côté ici c'est vraiment des 4 dip switch ça veut dire que si je pèse dessus puis je l'enclenche elle reste enclenchée ok donc je peux vraiment l'enclencher vous voyez là je vais essayer de vous le montrer vous voyez ils sont restés enclenchés on voit qu'il y en a deux les deux premières à droite sont enclenchées alors que les autres sont sorties donc c'est un avantage ce genre de truc là c'est j'ai oublié de désactiver mes notifications donc ce genre de truc là ça nous permet justement de faire des configurations binaires donc je peux brancher puis mettre une combinaison binaire sur mes switches ça s'appelle des dip switches si je reviens à ma configuration excusez je suis pas à l'écran à la bonne place excusez hop voilà donc si je reviens à ma configuration ici j'ai branché E2 sur P1 donc la broche P1 puis ma broche P1 je sais selon la fiche technique de la carte là évidemment je vous ferai pas lire la fiche technique de la carte c'est une fiche technique qui est quand même assez grande on utilise pas toute la carte on utilise juste une partie sans compter que il y a aussi une fiche technique pour le FPGA lui-même le FPGA c'est plusieurs centaines de pages donc je rentre pas là-dedans c'est moi qui ai fait la recherche je sais très bien que la pin P1 est branchée sur la dip switch 2 donc j'ai mis en commentaire ici dip switch 2 et j'ai mis mon signal E2 dessus j'ai fait la même chose avec chacune des broches donc E1 sur M3 E0 sur N1 donc mes dip switch 2 et jusqu'à dip switch 3 4 sont branchés sur mes entrées puis j'ai branché aussi les segments de mon afficheur 7 segments sur E10 C12 F8 puis chacun des segments bien je les ai notés ici en commentaire mais vous les connaissez vous devriez les connaître aussi puis ma cathode je l'ai branchée sur C13 donc j'ai nommé mon signal 4 ensuite plus bas j'ai encore les mêmes signaux là vous avez des trucs en commentaire je les ai laissés là parce que c'est des signaux que je pourrais éventuellement utiliser ce sont les signaux avec les DEL par exemple ou je pourrais avoir la dip switch 4 que je pourrais utiliser aussi éventuellement puis j'ai aussi des signaux comme la switch 1 puis l'horloge qui provient d'un signal externe au FPGA donc je pourrais brancher tout ça puis aller les utiliser mais présentement j'en ai pas besoin fait qu'ils sont pas branchés fait que j'ai juste ces lignes-là supplémentaires à quoi servent ces lignes-là c'est pour dicter encore une fois pas juste la broche mais la technologie qui est utilisée si vous utilisez un Arduino vous avez l'habitude d'utiliser PIDMOD donc la fonction PIDMOD qui vous permet de sélectionner le mode d'utilisation d'une broche donc PIDMOD ça vous permet de mettre une pull-up dessus de dire qu'elle est en input qu'elle est en output dans ce cas ici c'est pas exactement pareil mais c'est le même principe c'est que ça vous permet d'utiliser de dire si la broche a un pull-up donc une résistance qui est branchée au VCC à l'interne dans le chip on peut brancher ça internement ça se dit je sais pas donc donc on branche un pull-up à l'interne et on peut dire aussi quelle technologie les marges de bruit qui vont être utilisées pour cette broche là là on utilise un low voltage CMOS 3.3 volts donc c'est la façon de l'écrire donc le IOTYPE ça va être un LV CMOS 3.3 volts et non 2.5 et non 1.8 c'est 3.3 donc ça ça vous permet de le dire si vous le faites pas si vous n'écrivez pas cette ligne là il saura pas quoi faire avec chacune des broches donc vos signaux vous devez rajouter cette ligne là ce que ça veut dire c'est que pour chacune des entrées sorties que vous avez vous avez deux lignes associées une qui vous dit la broche une qui dit la broche comme E2 ici j'ai la broche P1 puis E2 j'ai aussi pull mode none puis IOTYPE LV CMOS 3.3 ok donc pour chacune des broches chacune des entrées sorties que vous avez dans votre circuit vous devez avoir deux lignes associées ok ce qui veut dire que j'en ai 8 ici plus 3 ça fait 11 donc j'ai 22 lignes actives dans mon fichier de contrainte donc je suis toujours dans le fichier LPL une fois que vous avez fait ça avec les bons noms faites attention il est sensible à la case qui veut dire que si votre signal s'appelle E minuscule 2 vous devez l'appeler E minuscule 2 si je retourne dans mon schématique vous allez voir que ça s'appelle E minuscule E minuscule 1 et 2 ok donc j'ai respecté la case de mes signaux les signaux de sortie sont en S majuscule donc je les ai gardés en majuscule c'est un peu le but c'est de vous montrer que c'était sensible à la case donc il y en a un qui est en minuscule l'autre en majuscule puis si vous vous trompez ça marche pas ok donc ensuite de ça une fois que ça c'est fait vous êtes prêt à commencer à programmer le circuit donc pour programmer le circuit la première étape c'est de le compiler donc là présentement je l'avais déjà fait je peux faire clean process là j'ai plus rien ce que je dois faire c'est générer un fichier pour un bit c'est un fichier qu'on appelle un bit stream ce qui veut dire que c'est un train de bits c'est tous des petits zéros puis des 1 qui se suivent un à un puis l'ordre dans lequel ils sont placés est important parce qu'ils vont aller se placer à l'intérieur du chip pour activer des chemins du circuit c'est comme si vous aviez un gros breadboard une grosse planche d'essai avec plein de composantes dessus logique puis les chemins ne sont pas faits le bit stream vous permet de dire tel chemin est actif tel chemin est actif tel chemin est actif tel chemin n'est pas actif tel chemin n'est pas actif donc ça active les chemins qui vous permet de faire le circuit que vous avez codé que vous avez fait qui est ce circuit là donc ça génère et là il y a tout un processus pour faire en sorte que ça branche tout ça comme il faut c'est pour ça que vous avez plein d'étapes donc la première chose il va essayer de voir si la technologie à l'interne est capable de faire le circuit ensuite de ça il va aller le placer à l'intérieur de la composante que vous avez choisie là c'est tout fait pour vous la composante je l'ai déjà choisie à travers le gabarit puis ensuite il va venir brancher tout ça sur les bonnes broches donc si vous double-cliquez là-dessus sur Bitstream File il va générer vous allez voir vous allez voir des petits crochets qui vont apparaître tranquillement en descendant ici puis quand il va avoir fini vous allez avoir le petit crochet sur Bitstream File qui va être qui va s'allumer donc on va le laisser terminer vous voyez que ça fait quand même beaucoup de de rapports vous pouvez avoir des informations sur les erreurs qui sont générées si jamais il y a des erreurs de générer on espère que non habituellement si vous faites les choses comme il faut ça passe sans problème voilà donc j'ai mon petit crochet une fois que j'ai mon crochet je peux partir mon programmeur donc le programmeur c'est ça ici donc le programmeur c'est comme une petite icône d'un petit chip mais on ne voit pas très bien avec une flèche jaune moi j'appelle ça une smooch jaune parce que c'est pas clair que c'est une flèche donc je clique là-dessus ça part mon application de programmeur on le voit bien ici donc le programmeur c'est cette petite icône-là vous avez accès au même programmeur en version libre bien libre dans le sens qu'il n'est pas encapsulé dans la TIS Diamond donc si vous venez dans la TIS Diamond vous avez le Diamond Programmer si vous le partez vous pouvez le partir en mode détaché ça fonctionne par contre il faut que vous ayez déjà votre fichier .bit pour pouvoir l'utiliser une fois qu'on a notre programmeur je m'assure que je suis en SRAM face programme si je ne le suis pas vous avez plusieurs options ici ok pour la ça c'est la manière de communiquer le fichier de programme dans le chip dans le FPGA donc je le mets en statique RAM SELL MOD ça ça permet de programmer directement la mémoire qui maintient les petits bits de chacun des bouts de circuit des bouts de fil ok donc je le programme directement je pourrais le programmer indirectement je pourrais programmer une flash je pourrais générer des fichiers de programmation indirect donc je peux faire bien des choses une fois que je l'ai mis en statique RAM SELL MOD je le mets bon face programme vous avez plein d'autres options mais face programme ça fonctionne bien surtout que c'est de la RAM c'est de la RAM statique donc ensuite de ça je clique là-dessus et je vais aller chercher mon fichier point bit le fichier point bit est dans laboratoire N2 implémentation 1 donc c'est le fichier que je viendrais de générer je fais ouvrir là-dessus et je fais OK point bon là il me dit qu'il veut il ne match pas je ne sais pas pourquoi il fait ça pourtant ah c'est parce que je ne suis pas à la bonne place je suis sur le bureau ce n'est pas là qu'il faut que je sois il faut que j'aille dans le projet mon projet il se trouve à être il faut que j'aille le chercher à la bonne place désolé où es-tu est-ci donc il est dans ça ici publication je suis dans mon cours sapinum laboratoire N2 transcodeur ou à moins que ce soit de voilà solution N2 implémentation 1 voilà là ça fonctionne mieux donc là il est supposé avoir le bon fichier et normalement le fichier c'est celui-là qui est ici donc si je clique là-dessus vous voyez que j'ai le bon fichier point bit si vous n'avez pas le bon fichier vous pouvez aussi si vous avez déjà SRAM fastprogramme vous pouvez aussi cliquer sur les trois petits boutons les trois petits points ici puis aller le chercher donc il n'y a pas de problème une fois que vous avez fait ça vous faites detect cable pour bon évidemment il faut avoir branché le circuit si vous regardez mon circuit il est bien branché donc il est alimenté donc je l'ai branché USB donc j'ai juste à sélectionner habituellement le premier fonctionne sinon vous essayez le deuxième mais habituellement c'est le premier donc j'ai branché mon circuit j'ai sélectionné mon fichier le type de programmation il me reste à faire programme donc c'est le petit bouton vert qui est ici moi j'appelle ça la smooch verte c'est le même icône que le programmeur mais la couleur de la smooch est différente et donc je lance ma programmation donc ça prend un certain temps on voit qu'il est en train de faire les choses une fois que la programmation est faite donc vous allez voir que finalement on ne le voit pas très bien je n'ai pas une super caméra mais donc on voit que si je change maintenant mes valeurs sur sur mon mon afficheur sur mon dip switch donc là j'ai 7 4 1 donc je peux changer les valeurs sur les dip switch si j'enclenche toutes je vais avoir 0 évidemment ok voilà c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne donc c'est ça l'objectif une fois que vous allez avoir passé à travers tout ça bien évidemment si vous avez des modifications à faire dans le circuit vous n'avez pas besoin de tout rebrancher le programmeur et tout ça ok donc vous avez vous avez juste à retourner dans votre circuit faire les modifications refaire générer le bitstream puis une fois que le bitstream est généré le lien avec le programmeur est déjà fait fait que vous n'avez qu'à faire programme donc si vous avez je le répète si vous faites des modifications vous retournez faire les modifications vous changez vos équations vous modifiez votre circuit vous retournez faire generate bitstream pour régénérer le fichier il va écraser l'ancien qui n'était pas bon il va en faire un nouveau puis une fois que ça c'est fait vous refaites programme ici puis il va lancer le nouveau programme puis là vous pouvez retester vos affaires donc c'est itératif donc vous essayez jusqu'à temps que ça fonctionne c'est bon sur ce bye bye